On m'a commandé un tatouage. Alors oui, je n'ai aucune expérience dans le tatouage, mais j'ai un point de vue artistique sur la chose. Donc, mon approche sera de faire le plus beau dessin possible. La personne qui me passe cette commande m'avait déjà passé une commande pour un autre tatouage qui passe franchement très bien sur la peau. Pour ce projet, je dois travailler avec ces deux éléments. La couronne de Scarlet Witch et des fleurs de cerisier. Il y a moyen de faire un bon petit truc. Alors, vous remarquerez que c'est un peu différent de d'habitude, c'est parce que j'ai décidé de faire ça sur Procreate. Et bien entendu, l'application que j'ai utilisée pour record mon écran était payante. Ce qui fait que ce que j'ai fait est inutilisable et j'utilise uniquement le timelapse dans l'application Procreate qui est déjà implémentée dans tous les dessins. Sinon, pour ce qui est de la référence, etc., je n'ai vraiment zéro intérêt pour Marvel, malheureusement. C'est vraiment pas mon univers à moi. Mais bon, au moins, je peux expérimenter. Et vous allez me dire « Mais Monks, t'as tracé, tu triches en fait ? » Alors oui, j'ai tracé. Mais pour un tatouage, c'est le mieux à faire. Franchement, je pense que si vous vouliez vraiment avoir un élément d'une série ou d'un jeu vidéo qui vous plaît, vous voudriez que ce soit parfait. Vous voudriez que ce soit fidèle à la création de base. Donc, tracer est la meilleure façon d'avoir cet élément sur votre peau de la manière qui vous plaît le plus. Une erreur que j'ai commise pendant ce dessin, c'est que pour les fleurs de cerisier, j'ai créé un calque spécial qui était au-dessus du calque avec la couronne, ce qui fait que je pouvais le mettre en transparence pour bien voir où je pouvais mettre les fleurs sans que ça fasse bizarre. Mais le truc, c'est qu'en réalisant les fleurs, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gommé ce qu'il y avait en dessous. J'ai gommé donc le calque avec la couronne, chose que j'aurais peut-être pas dû faire, mais en vrai, ça a été. J'aurais dû faire un masque de calque pour éviter de gommer ce que j'avais fait au préalable, mais au final, c'est pas grave parce que le résultat est tout de même bon et il n'y aura pas trop de galère. Alors, miracle, j'ai réussi à trouver une application gratuite pour record mon écran. Sauf que, je ne sais pas si c'est qu'un essai gratuit et qu'après, ce sera payant. J'espère pas, mais bon, l'avenir me le dira. Au pire, vous n'aurez plus de dessin sur Procreate et c'est pas grave. En soi, il n'y a pas grand-chose à dire pour le coloréage. J'ai juste coloré de manière un peu brouillon avec des nuances de gris pour vraiment donner un aspect un peu texturé avec certaines petites touches de lumière. Par contre, ce que j'aime bien, c'est que les fleurs ressortent bien avec la couleur blanche que je leur ai mis. Ça se démarque bien et ça fait beau, je trouve. Voici donc le résultat de ce flash que j'ai réalisé. J'ai beaucoup apprécié ce projet et je pense que ça va bien rendre sur la peau. Mais vous, vous en dites quoi ? Laissez-moi votre avis en commentaire. Laissez un j'aime si vous avez apprécié ce moment en ma compagnie. Abonnez-vous si vous vous sentez d'humeur généreuse. Je suis heureux que vous ayez choisi ma vidéo plutôt que toutes les autres vidéos disponibles sur cette plateforme. Il est temps pour moi de rendre l'antenne. C'était Mox, merci de votre attention. Mais Mox, tu triches en fait.